Comment vous êtes inspiré pour réaliser la musique de notre film? D'abord, les deux films étaient vraiment très différents. Pour la patinoire, je suis parti d'un vieux disque vinyle qui traînait chez nous de Lucien Thieu, qui avait la valse des patineurs. J'ai essayé de faire des valses un petit peu plus au goût d'aujourd'hui, mais qui étaient un peu dérivées de la chanson de Lucien Thieu. Puis pour le film d'autobus, ça a été plus direct encore, dans le sens que je me suis juste imaginé quelque chose de super entraînant, une musique qui donnait le goût de faire de la route finalement. J'imaginais comme une raille d'autobus. J'ai un peu parti de ça. Le but aussi, c'est que ça soit super joué. C'est tellement quelque chose de nécessaire, en fait, de vous donner la parole, un petit peu, d'aider votre jeune âge, dans le fond. Je trouve ça important que les jeunes s'expriment, qu'ils montrent ce qu'ils pensent de leur communauté, de ce qu'ils vivent, tout ça, de leur donner cette chance-là. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai fait les trois années du projet, sortir du rang, dans les trois villages. Puis j'ai toujours trouvé ça vraiment passionnant d'embarquer dans un nouvel univers, des choses que je ne connaissais pas. Donc, c'est un peu ça. Puis mon travail, c'est un petit peu de mettre ça en lumière, mais pas de prendre la place, juste de faire en sorte que les images coulent un petit peu plus. Votre film, j'ai aimé ça. J'ai été pris là-dedans, les trois films, j'ai bien, bien aimé ça. En tout cas, c'est touchant, on va dire. Les jeunes, tout ce qui sort, toi aussi, voudrais, tu sors des phrases, des fois, des tournures, c'est le fun. Puis je pense que c'est un film pour l'avenir. Dans dix ans, on va regarder ça. On va dire, bien oui, c'était de même par ici. Puis en tout cas, gros intérêt pour la municipalité. Puis ça fait découvrir des talents. Puis je suis content qu'il y ait tourné ces films-là ici pour justement, vous autres, ça vous donne une bonne expérience. Puis c'est des affaires qui restent pour la municipalité. Puis bravo. On est le 1er novembre. Non, mais on est obligé, hein? Attends. On est le 1er novembre. Ils vendent beaucoup. On est le 1er novembre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501